Chalom bien-aimés frères et sœurs, partout où vous nous suivez ou partout où vous aurez à nous suivre. Nous sommes là pour répondre à une question qui nous est posée maintes et une fois concernant le fait de manquer à l'église le dimanche. Vous savez dans la loi, quand Dieu a de la loi, le décalogue constitue une seule loi. Et dans cette loi il y a dix articles, c'est comme ça qu'on l'appelle les décalogues. Quelqu'un qui manque à l'église le dimanche, ce n'est pas que le frère par exemple l'a inventé ou qu'il a dit seulement que c'est un péché. Je voudrais vous dire que vous qui manquez à l'église le dimanche, vous commettez un péché devant l'éternel. Parce que le péché c'est quoi ? C'est la transgression de la loi de Dieu. Manquer à une obligation divine, manquer à une loi, vous violez une loi divine, vous commettez un péché. Et par rapport à cela, nous avons une loi qui nous dit tu aimeras ton prochain, tu ne mentiras pas, tu ne voleras pas, tu ne convoiteras pas, tu ne commettras pas d'église. Nous respectons toutes ces lois, tous ces articles contenus dans la même loi. Et c'est la même loi qui dit aussi que les jours de l'éternel doivent lui être consacrés. Mais curieusement, nous trouvons bon de ne pas commettre à l'éternel et nous trouvons normal de manquer à l'église le dimanche. Je voudrais seulement appeler votre conscience. C'est quelque chose qui nous échappe. Mais en tant que chrétien, il nous a été recommandé d'observer le septième jour qui était le jour du sabbat. Et notre sabbat, c'est le cercle Jésus-Christ. Des fois les gens ne comprennent pas pourquoi ils reviennent à l'église. Nous venons à l'église pour commémorer la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et pour nous, les jours de dimanche, ce n'est pas le septième jour. Les jours de dimanche, c'est le premier jour de la semaine. Et nous devons commencer avec Dieu. C'est lui qui nous a gardé depuis le premier jour antérieur. Il nous a gardé le deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième jour, septième jour. Et quand on veut reprendre pour entrer dans l'éternité, comme le chiffre 8 nous l'indique, nous devons venir à l'éternel pour savoir, ne serait-ce que lui dire, merci Seigneur. Tu m'as gardé, j'étais au travail. Tu as gardé mes enfants, tu as gardé ma femme, tu as gardé mon mari, tu as gardé mes affaires. Tu m'as accompagné. Je n'étais pas à l'hôpital, je n'ai aucun problème. Si quelqu'un a le bon sens, il reconnaît ces choses-là, il reconnaît que ça vaut de la grâce de Dieu, ça provient de la grâce divine, il sera dans l'obligation, non pas que quelqu'un va l'envoyer, mais à l'intérêt de soi. Une âme convertie se plie à la parole de Dieu sans qu'il n'y ait une intervention de l'est, de l'ouest, de gauche ou de droite, du nord ou du sud. Quand on a posé la question au Seigneur Jésus-Christ, pour savoir quel était le plus grand de tous les commandements, Jésus a résumé tous les commandements en deux. Il dit, tu es de mer à l'éternel, par-dessus toutes choses, de toute ta force, de tout ton esprit, de toute ton âme. C'est le premier commandement. Et le deuxième, il dit, tu es de mer à ton prochain comme toi-même. Mes frères, aimer Dieu, c'est respecter ce qu'il a dit. Le frère, madame, dit qu'aimer Dieu, obéir à Dieu, c'est vivre la parole de Dieu. Si vous ne vivez pas la parole de Dieu, vous pouvez prétendre aimer Dieu. Vous êtes sympathisant de la parole de Dieu, mais vous ne voulez pas croire la parole de Dieu. Croire, c'est le verbe le plus difficile. Si on dit que l'on croit au décalogue, vous ne ferez pas la part des choses pour dire, je crois aux neuf commandements. Donc, allez à l'église, je peux minimiser. Celui qui ne va pas à l'église commet le même péché que celui qui vole. Il commet le même péché que celui qui commet adultère. Il commet le même péché que celui qui ment. Il commet le même péché que celui qui convoite. Parce que tous ces articles sont contenus dans la même loi que nous appelons les décalogues. Si vous enlevez le fait d'être le dimanche à l'église, parmi les décalogues, on ne parlera plus de décalogues. Parce que ça va rester neuf commandements. Donc, je voudrais attirer l'attention de mes frères. Attention de mes frères et soeurs dans le Seigneur. S'il vous plaît, ne manquez pas le dimanche à l'église. Où que vous soyez. D'ailleurs, le prophète en qui nous faisons confiance, nous a dit que si vous allez quelque part et qu'il n'y a pas une église qui croit comme vous, allez dans n'importe quelle église où l'on croit au christianisme. Quand on lira la parole de Dieu, vous direz « Amen à ce qui est écrit ». Et votre âme sera nourrie pour ce jour-là. En tout cas, nous allons voir comment développer ce sujet dans les plus prochains jours. pour que vous en ayez un peu, les plus amples détails. Quelle est ce nom bénéficiaire ?